Générique ... Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux Chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le professeur Bernard Debré, urologue et député UMP de Paris. Pour vous interroger, Bernard Debré, cette semaine, Pierre Bienveau pour le journal La Croix, Clémence Oudaille pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Alors, professeur Debré, vous avez publié la semaine dernière un livre que je présente qui s'appelle « Des savants et des dieux ». Alors, avec un titre comme ça, évidemment, ça ne pouvait qu'interpeller notre curiosité. La première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi avoir écrit ce livre ? Pour une raison relativement simple, j'étais un peu à la croisée des chemins, c'est peut-être improprétentieux. Pendant très longtemps au Comité national d'éthique, on est forcé de réfléchir sur un certain nombre de sujets. et il y avait représentants des religions, un certain nombre de mes amis. Mais j'ai aussi un scientifique. Et le scientifique est interpellé par les progrès de la science. L'éthicien est aussi interpellé par les progrès de la science par rapport à l'éthique. Comme j'ai des amis assez proches qui sont religieux, deux grandes religions. D'abord, le père Martelet, qui est un grand jésuite, qui passe depuis 40 ans ses vacances avec nous, et puis le rabbin Rahim Korsia, qui était au Comité de l'éthique, il y a forcément la religion. Et je vais aussi à la messe, et je peux me poser un certain nombre de questions. Et se posant des questions, devant la science, on est forcé de relire les livres saints, je dirais les livres juifs, les livres chrétiens, mais aussi les livres musulmans, et plus largement, les livres des religions en général, qu'il s'agisse de religions indiennes, bouddhistes, ayurvédiques et autres, ou les religions qui sont des religions d'Amérique du Sud. C'est peut-être par curiosité, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit, peut-être un peu prétention, on s'aperçoit qu'il y a énormément de similitudes. Et on cherche les raisons de ces similitudes. Et on en parlera, les raisons de la similitude des déluges, des déluges, la raison des similitudes dans la création du monde, les raisons des similitudes, et pour d'autres interdits, par exemple, l'anthropophagie. Et on doit se poser un certain nombre de questions. On doit creuser sa religion, on doit creuser la science. Il est très difficile de dire que l'un explique l'autre, ou l'autre explique l'un. C'est comme ça, et je me suis, entre guillemets, c'est un mauvais mot, amusé, intéressé, à essayer de rapprocher science et religion. Clément Soudaille, pour Radio Notre-Dame, vous pose la première question. Justement, science et religion ne font souvent pas bon ménage dans l'esprit de beaucoup de personnes, et même on peut le voir dans les siècles passés. Vous réconciliez les deux ? Non. Il y a une phrase de Jean-Paul II qui est extraordinaire, à Stéphane Hawkins, qui dit, après le Big Bang, c'est pour vous. Avant, c'est pour moi. Et évidemment, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, nous avons besoin, je dis nous, scientifiques, nous avons besoin de chercher. C'est dans la logique humaine. Et je dirais, c'est dans le devoir humain de chercher. Et on sait parfaitement bien que les découvertes sont des transgressions, par définition, pas par définition, mais bien souvent. Faut-il en prendre quelques-unes ? Vous avez la transgression qui a été la grande transgression de la rupture de la barrière des espèces. Il y a très longtemps, on en reviendra, ce qui explique le déluge. Et on sait parfaitement bien qu'il y a eu ce combat entre les religions monothéistes et polythéistes, et puis il y a eu, dans la vraie vie, des transgressions de barrières des espèces. Mais prenons une transgression très simple. La circulation sanguine. La circulation sanguine servait, découvre, au moment de Calvin, la petite circulation, c'est-à-dire la circulation pulmonaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas très bien vu par l'Église à l'époque. Il a été brûlé. Je ne vous fais pas dire. Regardez le darwinisme, l'évolution, l'évolutionnisme, quand on nous dit que, finalement, l'homme a commencé par être une cellule, une algue, puis un animal, et après un homme. D'ailleurs, quand a-t-il été un homme ? A-t-il été un homme ? Mais ce darwinisme, il n'a été accepté par l'Église que lors de Vatican II. Il a fallu prendre un temps fou pour faire accepter à la chrétienté des évolutions et l'évolutionnisme, à telle enseigne, d'ailleurs. – Et c'est toujours contesté par les créationnistes, aujourd'hui. – Les créationnistes, bien entendu. J'allais le dire, aux États-Unis, en France, souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, des livres que l'on recevait et qui nous parlaient du créationnisme et uniquement du créationnisme. – Donc voilà, il est très intéressant de faire évoluer les dogmes, les religions, peut-être pas les dogmes, mais les religions. – Je voudrais revenir sur la phrase de Jean-Paul II qui me paraît très intéressante. Par exemple, on a découvert, il y a très peu de temps, le boson de l'X. Le boson de l'X, c'est ce que cherchaient les savants, les physiciens, les astrophysiciens depuis des années et des années. C'était le puzzle, la partie du puzzle qui manquait. Mais pour autant, qu'est-ce que ça nous donne comme explication sur la création, sur, comme vous dites, ce qu'il y avait avant le Big Bang ? – Rien. Rien. Nous avons ce mur absolu où on ne sait pas ce qui s'est passé avant la création. On sait, avant le Big Bang, pas la création, vous avez vu le lapsus. Et on ne sait pas, on sait que c'est ce que nous cherchions, mais nous cherchons encore autre chose. Il y a non seulement l'intérêt de chercher dans la microscopie, mais il y a aussi l'intérêt de chercher dans l'univers macroscopique. Combien de terres possibles, imaginables ? Là, on est à vraisemblablement plus d'un milliard de terres plus ou moins semblables. Alors, ça pose évidemment beaucoup de questions. Nous continuons, je dis nous, pas moi, les chercheurs continuent à chercher, les médecins continuent à soigner avec des thérapies de plus en plus sophistiquées et de plus en plus transgressives. Quand je parlais de la barrière des espèces, ce n'était pas anodin. Quand nous, maintenant, nous utilisons la thérapie génique, et que, je vais vous prendre un exemple, quand nous voulons avoir de l'insuline, l'insuline, c'est un produit pour traiter le diabète. Il est difficile de l'avoir. Au début, on prenait de l'insuline de porc, il y avait des inconvénients, des allergies. Maintenant, on a découvert un procédé de fabrication qui est d'une transgressivité incroyable. On va greffer dans le génome de la vache un gène humain qui fait que la vache, dans son lait, a de l'insuline humaine. C'est absolument transgressif. Et on revient à avant le déluge où on transgressait la barrière des espèces. – Question de Romain Masneau pour RCF. – Vous écrivez dans votre livre que nous serons bientôt, finalement, capables d'instaurer une forme de dialogue entre notre cerveau et les ordinateurs, ce qui permettra de piloter des machines à distance. Et aussi, finalement, nous serons dotés d'une forme d'intelligence artificielle portative qui permettra de mieux comprendre les autres cultures et éventuellement d'éviter des guerres. Est-ce que vous ne versez pas dans une forme de scientisme ? – Non, non, pas du tout. Parce que piloter les ordinateurs par leur cerveau, c'est fait. – Dans certains cas… – Non, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Déjà, c'est fait pour les animaux, le singe, mais c'est fait pour l'homme. L'homme peut piloter son ordinateur uniquement par la pensée. – Et on peut éviter des guerres par le progrès de la science ? – Alors, allez, allez, allez. – C'est ce que vous dites. – Après, vous avez la mémoire accessoire. – Mais excusez-moi, la voilà, votre mémoire accessoire, déjà. Vous connaissez le numéro de téléphone qu'il y a dans votre téléphone portable ? Vous ne l'avez pas. Est-ce que vous connaissez tout ce qu'il y a dans cette petite puce ? Il y a le dictionnaire, il y a tous les renseignements. C'est une mémoire accessoire qui va être de plus en plus lourde, de plus en plus envahissante, libérant une partie du cerveau. Alors après, évidemment, l'idéal, c'est de dire que peut-être ces progrès rendront-ils l'homme plus serein et moins combattif. Et là, on peut rêver. Mais ce n'est pas du tout du scientisme. Ça n'a rien à voir avec les religions, encore que, mais je laisse aux religions leur place. Simplement, je dis aux religions, voilà ce que nous sommes en train de faire, comment est-ce que vous l'analysez ? – Question de Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame. – Dans votre livre, vous montrez aussi que certaines transgressions portent leur perte en elles-mêmes. Vous parlez d'anthropophagie et puis de la maladie de Christophe Jacob qui est due au fait qu'on fait ingérer aux animaux des cellules de leur propre espèce. – Oui, mais bien entendu, je vais vous prendre des textes. Un texte sumérien. Sumérien, c'est avant même l'apparition de Moïse. Le texte sumérien dit « L'agneau est le substitut de l'homme ». Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? L'agneau est le substitut de l'homme. À la place de la tête de l'homme, tu mangeras la tête de l'agneau. À la place du cœur de l'homme, tu mangeras le cœur de l'agneau. Regardez le symbole de la religion chrétienne, l'agneau. Ça veut dire déjà, cet aphorisme, cette directive sumérienne dit « Tu n'as pas le droit d'être anthropophage. » Quand on regarde toute l'histoire, Osiris, Isis, Osiris, Osiris, ce dieu gigantesque des Égyptiens, le grand dieu des Égyptiens, a commencé par socialiser son peuple, théoriquement, et la première des décisions, c'est supprimer l'anthropophagie. Alors, bien entendu, j'ai fait un conte sur le Creusfeld Jacob. Pourquoi ? Parce qu'en Nouvelle-Guinée, il y a une tribu qui s'appelle les Forêts qui est anthropophage jusqu'en 1950. Et les femmes mangeaient le cerveau et il y a l'hypophyse dans le cerveau, petite glande ronde. Et les femmes attrapaient le courroux, c'est le Creusfeld Jacob. Regardez, pour aller très vite, ce qui s'est passé avec Jean-Claude Job et l'hormone de croissance. On allait prendre l'hormone de croissance dans les hypophises et on allait l'injecter aux enfants qui étaient petits mais on leur faisait un semblant d'anthropophagie. Je ne parle pas de la vache folle, etc. Je pourrais revenir à Victor Hugo qui, sans le savoir, l'avait dénoncé. L'hypophyse s'appelait la petite pomme en anatomie. Alors, c'est pour ça que je me suis permis de faire cette analogie absurde. Adam et Ève, tu ne mangeras pas la pomme du savoir. Ce n'est pas complètement absurde parce que je crois, enfin, je crois, j'imagine, je fantasme, je dis peut-être avec un peu d'humour que le premier des enseignements, c'est tu ne seras pas anthropophage. Et c'est ça qui va façonner une nation, qui va façonner, qui va socialiser un peuple. Tu ne te mangeras pas. – Professeur, est-ce que le risque aujourd'hui, ce n'est pas que le médecin, le professeur que vous êtes, se prenne un peu pour Dieu ? Aujourd'hui, vous le dites dans votre livre, on va faire une prise de sang, mais il n'y a même plus besoin d'amiosynthèse. On fait une simple prise de sang. Et avec cette prise de sang, on va savoir si l'embryon que porte une femme a des risques d'avoir non seulement une maladie, une malformation, mais risque peut-être un jour de faire Alzheimer ou Parkinson. Et là, ça pose un vrai problème d'éthique. – C'est un problème d'éthique et je crois qu'il faut le dire aux téléspectateurs parce que la prise de sang, elle est faite dans les 4 à 5 premières semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire que la femme, c'est à peine qu'elle est enceinte. Bien, 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 bien avant la loi qui autorise l'avortement, puisque l'avortement, c'est 12, 14, quelquefois, 22 semaines, ça dépend des pays. Et là, au bout de 6 semaines, la femme peut savoir qui elle porte. Et ça devient dramatique. Et nous, au comité d'éthique, nous avons posé cette question. Nous n'avons pas la réponse. Parce que dire « cet examen est interdit », c'est absurde. Il suffit de faire une prise de sang envoyée en Chine, c'est autorisé en Allemagne. Est-ce que vous croyez malheureusement qu'on pourrait un jour avoir une décision mondiale d'éthique ? Sûrement pas. Et puis, d'un autre côté, comme Janus, double face, il est évident que pour certaines femmes, et on le sait, qui sont, avec leur mari, particulièrement sujettes à des troubles génétiques graves, on ne peut pas empêcher de leur dire « on va regarder ». Pourquoi ? Parce que c'est encore plus extraordinaire. si cette femme qui a cet enfant, cet embryon mal formé, elle peut dire « je le garde », c'est un don de Dieu, je le garde. Elle peut dire « j'avorte parce que j'ai le droit », mais maintenant, elle pourra dire « je le répare » parce qu'il y a la thérapie génique. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est dans quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Et ça, à intégrer dans l'éthique, c'est extrêmement difficile, quasiment impossible, à intégrer dans les religions, c'est aussi extrêmement difficile. Question de Pierre Bienveau pour La Croix. On parle des progrès de la médecine, je voudrais parler de ces médicaments Alzheimer. On sait qu'aujourd'hui, ils sont peu efficaces et on sait que l'enjeu de la recherche, c'est d'essayer de mettre au point des médicaments à un stade plus précoce, c'est-à-dire d'essayer de savoir, chez les personnes âgées, lesquelles feront une maladie Alzheimer, mais à un stade où elles n'ont pas de signe de la maladie. Donc voilà, on essaye de mettre au point de nouveaux médicaments, mais ça revient à annoncer à une personne qu'elle fera une maladie d'Alzheimer plus tard. Comment vous vous positionnez dans ce débat un peu éthique ? Moi, je me positionne, il y a deux façons de se positionner qui sont complémentaires. Il y a d'abord la façon scientifique. Oui, nous avons fait des progrès extraordinaires sur le diagnostic. Deux progrès. Le premier progrès, génétique. Il y a des maladies d'Alzheimer génétiques. Et c'est souvent un Alzheimer précoce. Et donc, on reconnaît simplement par une prise de sang si vous êtes susceptibles d'avoir un Alzheimer. Entre parenthèses, on reconnaît si l'embryon porté par cette jeune femme est susceptible de faire un Alzheimer à 40 ans. Mais, on peut aussi par des prises de sang, des ponctions lombaires, aller au-devant du diagnostic avant même que les signes cliniques n'apparaissent. Il est tout à fait légitime en fonction de la psychologie, mais il est tout à fait légitime de le dire. Je ne vois pas au nom de quoi on mentirait. On est en train de nous dire, nous médecins, dites la vérité. Il suffit de dire la vérité mais d'accompagner aussi le malade. La vérité, ce n'est pas simplement une flèche qu'on envoie et qui tue. C'est aussi le fait d'aider, d'aimer et d'accompagner un malade. C'est ça la beauté de notre métier. Et évidemment, nous cherchons actuellement des médicaments. Nous n'en avons pas. C'est clair. Nous n'en avons pas. Et se pose le problème, double problème, j'ai essayé de résoudre celui de l'annonce, mais aussi de l'annonce de l'inefficacité. Dernière question de Clément Soudary. On voit qu'aujourd'hui encore, les religions sont souvent en première ligne pour tirer la sonnette d'alarme quand il y a des avancées scientifiques comme la recherche sur l'embryon, qui tire la sonnette d'alarme pour dire attention, est-ce que l'homme est respecté là ? Ça vous semble une bonne chose ? Tout le monde a sa place. Vous imaginez un monde sans religion. C'est absolument terrifiant. D'abord, ça ne serait pas un monde. On a besoin de la religion. Entendons-nous bien des religions qui sont des religions calmes et qui prônent l'amour des autres et non pas la charia. Je le dis très clairement, aujourd'hui, même si l'islam peut être une très belle religion, quand elle est extrémiste, ce n'est pas acceptable. Cela dit, nous devons nous regarder aussi nous-mêmes dans le passé, lointain. Nous avons besoin de la religion. Et c'est pour ça qu'il y a un comité d'éthique. Au comité d'éthique, nous avons une confrontation. Confrontation entre les scientifiques purs, athées, qui ne sont que des scientistes, et de l'autre côté, des religieux purs, qui ne sont en tous les cas pas des scientifiques. Et cette confrontation est très intéressante. Et nous avons besoin de cette confrontation. Mais nous ne devons pas, pardonnez-moi de dire ça, obéir aux religions. Nous devons obéir à la nature, rechercher, et après, voir ce qui est bien pour l'homme. C'est ça, le comité d'éthique. Est-ce que cette découverte est bien pour la nature humaine et la dignité de l'homme ? Mais, toute découverte a une double face. Merci, Bernard de Brénoux. Marquons une première pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada cette semaine, Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame, Romain Masneau pour RCF et Pierre Bienveau pour le journal La Croix qui vous pose la première question de cette deuxième partie. Alors, vous avez écrit il y a quelques semaines avec le professeur Éven un livre sur les médicaments qui a fait beaucoup parler de lui. Aujourd'hui, les médicaments sont de nouveau au cœur de l'actualité avec les pilules de troisième et quatrième génération qui sont accusées d'augmenter le risque de flébite et d'embolie pulmonaire. Quel est votre sentiment cette affaire de santé publique ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en fait trop ou est-ce que l'alerte est justifiée ? Alors, je vais vous dire, je suis révolté. C'est pour ça que nous avons écrit ce livre. Il y a dix ans, nous avions déjà écrit un livre qui s'appelait Avertissement aux médecins, aux malades et aux élus. Est-ce que le titre pouvait être plus clair ? Aucun succès. Aucun succès parce que la population n'était pas prête et qu'il y avait une véritable chape de plomb des laboratoires. Et nous avons écrit en 2004 Savoir et pouvoir, la filière du médicament et nous dénoncions un certain nombre de choses. Pas de succès. Et puis ce livre-là, alors il y a eu entre-temps le médiator, il y a eu autre chose. Nous avons fait le rapport avec Philippe Ewen à la demande du président de la République, Nicolas Sarkozy, sur le médiator. Et là, nous avons voulu taper un coup fort avec des mots durs, des mots qui sont des vraies flèches empoisonnées qui font mal aux laboratoires, aux médecins. Mais nous avons voulu dire la vérité. Ce n'est pas notre vérité. C'est la vérité que tout le monde peut regarder. Tout le monde peut aller vers cette vérité. Il suffit de regarder les publications dans le monde entier, d'essayer de les lire. Nous nous avons lu en 10 ans 10 000 publications. Et on nous dit effectivement depuis 1995 que la pilule de troisième génération multiplie par deux le nombre de flébites qui n'apportent aucun effet, aucune amélioration par rapport à la deuxième génération. Mais qu'elle est plus chère. Et derrière, les laboratoires sont là en favorisant. Et les médecins sont là, ils n'ont pas accès à une information libre, un peu fort ce que je dis. Ils vont regarder les journaux médicaux, ils sont dépendants des laboratoires. Ils vont écouter les visiteurs médicaux qui sont dépendants des laboratoires et ils vont dans les congrès payés par les laboratoires. Il n'y a qu'un journal prescrit qui lui est totalement autonome et qui déjà depuis 1995 avait dit attention c'est dangereux. Mais il faut le dire enfin ! À propos des pilules, vous le disiez, il y a eu une alerte en 1995 en Grande-Bretagne mais dès 2007, en France, la Haute Autorité de Santé déconseillait l'usage de ces pilules en première intention. Alors comment se fait-il que les médecins, les gynécologues et parfois les généralistes n'ont pas tenu compte de ces préconisations ? Ça veut dire que les médecins français ne suivent pas les recommandations officielles. anglais et les autres, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas les seuls mais il y a un tel pouvoir des laboratoires que l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire, à l'époque déjà était quand même assez, comment dirais-je, traversée par des conflits d'intérêts. Certes, elle a dit attention, il faut faire attention, cette pilule est peut-être plus dangereuse mais tout de suite il y a eu une marée de visiteurs médicaux, une marée et une quantité de congrès qui ont dit mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Question de Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame. Mais alors il y a la question du principe de précaution, comment ça se fait qu'il ne soit pas appliqué dans ce cas-là ? Le principe de précaution que j'en mets à toutes les sauces. On le met à toutes les sauces sauf qu'on vient vous voir en disant mais ça y est le principe de précaution on l'a utilisé étant donné que tous les examens et toutes les recherches ont été faites auparavant. Vous avez un visiteur médical qui arrive devant vous, vous êtes médecin et on vous dit cette pilule de 3ème génération c'est le nec plus ultra. Et il y a une ambiguïté vous savez parfaitement bien parce que qui que ce soit, médecin ou un autre, celui qui achète une voiture, on aime mieux acheter la dernière, la plus belle, la plus belle avec tous les gadgets et on vous dit mais la pilule de 3ème génération et celle de 4ème c'est bien mieux. Mais professeur, permettez-moi, il y a eu une histoire dans l'actualité avant-hier, il y a eu une fuite de gaz à Rouen qui n'est un gaz qui, de la vie de tout le monde, le mercaptant qui est un marqueur pour marquer le gaz de ville et on dit que ça n'a pas de danger. Et qu'est-ce qui se passe ? Comme tout le monde ouvre le parapluie, que la ministre de l'Environnement va sur place, etc. On dit, on nous cache quelque chose. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose dont vous êtes en partie responsable d'ailleurs au travers de votre livre sur les médicaments ? C'est-à-dire qu'on se méfie maintenant des experts, on se méfie de tout le monde. Excusez-moi, ce que vous venez de me dire sur le livre, je l'ai entendu. Fallait-il dire la vérité ? Dans quelle époque on vit ? Dans quel pays vit-on ? Si on doit nous reprocher de dire la vérité ? Nous avons dit ça sur les pilules, nous avons dit ça sur la maladie d'Alzheimer en disant que les médicaments ne servent à rien. Avant-hier, il y avait un grand article qui reprenait les réunions américaines. Et quant au maire captant, évidemment, il y a toujours des suspicions. Le maire captant, à la dose et à la concentration à laquelle il est aujourd'hui dans l'air à côté de Rouen, c'est vrai qu'il n'est pas dangereux et qu'il faudrait une concentration 20 000 fois supérieure pour qu'il devienne dangereux parce que c'est un gaz sous-fond. Professeur, vous entendez bien ce divorce qu'il y a aujourd'hui entre l'opinion, entre les citoyens et les professeurs, les scientifiques, les savants. Je récuse ce mot divorce. Il y a une ambiguïté. Pourquoi ? Parce que la demande des patients, entendons-nous bien, nous parlons malheureusement uniquement des patients des pays développés. On oublie dans toutes ces découvertes qu'il existe des pays où l'on meurt de faim, où l'on meurt d'une crise d'appendicite, où l'on meurt de petites choses évitables. Mais pour ceux qui ont la chance, ils ont de telles demandes d'un côté, ils nous disent, on veut vivre indéfiniment. Il est inadmissible qu'on puisse mourir d'un cancer. Qu'est-ce que vous faites ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore trouvé ? Comment se fait-il alors qu'on donne de l'argent et on est presque mis en accusation parce qu'on ne va pas assez vite ? Puis de l'autre côté, vous avez, par le principe de précaution ou par simplement le principe de peur. Mais vous allez trop vite. Vous voyez l'ambiguïté permanente que nous devons gérer ? L'ambiguïté, on peut la décliner en le face-à-face. On veut que vous alliez plus vite et le général, vous allez trop vite. Question de Pierre Bienveau pour La Croix et ensuite Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame. Vous parliez tout à l'heure du poids de l'industrie pharmaceutique. On sait qu'après l'affaire du médiateur, il y a eu une loi qui visait à faire plus de transparence en France, à s'inspirer des États-Unis où aux États-Unis, tous les six mois, les laboratoires pharmaceutiques doivent afficher sur leur site Internet toutes les sommes versées aux experts. Est-ce que vous êtes favorable à cette transparence ou est-ce que ça serait aller vers une sorte d'inquisition ou de chasse aux experts ? Je suis totalement favorable. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est le Sunshine Act qui prend effet en 2013. Donc, il vient de prendre effet. Et c'est sur ce Sunshine Act que la loi de Xavier Bertrand que j'ai élaborée avec lui, Philippe Even, nous avons pu essayer de faire en sorte que ça soit totalement transparent. Il est inadmissible. Je le dis encore une fois que des experts soient payés ou soient même actionnaires de laboratoires. Nous avons eu aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, pour ne citer qu'eux, des catastrophes inacceptables. Qu'on le dise, oui, je travaille avec un laboratoire, avec ce laboratoire et voilà combien je reçois. Mais à ce moment-là, on n'est pas experts. Vous-même, dans votre carrière, vous avez travaillé avec des laboratoires ? Vous avez été invité à des congrès ? Invité à des congrès ? J'y suis allé une fois avant d'être jeune professeur. J'ai vu, pardonnez-moi de dire, l'emprise du laboratoire qui m'a un peu choqué. Et j'aime ma liberté. Question de Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame. On voit que la société est de plus en plus méfiante aussi vis-à-vis de certaines évolutions. Alors, il y a les OGM. Vous-même, vous êtes plutôt favorable. On voit l'huile de palme, par exemple, quand des sujets paraissent où les gens se méfient ensuite de ce qu'ils achètent. Quel regard portez-vous sur ces réactions médiatiques, on va dire ? Je prends les OGM. Bien sûr qu'il faut se méfier, mais enfin, écoutez-nous bien. Écoutez-nous bien, je dis les médecins et ceux qui sont favorables. Le premier OGM, le premier OGM, quasiment, c'est le Jardin d'Éden. C'est l'évolution. Quand vous regardez la poire, la poire, vous avez la Pascrasane, la William, la poire commisse, etc., vous en avez des quantités. C'est issu d'une même poire, des mutations. Mais c'était professeur de la sélection naturelle. Voilà, j'arrivais là-dessus. Pourquoi on accepte ces OGM ? J'en prendrais un autre, très connu, qui a fait un drame épouvantable dans l'année 1860 et un peu plus en France, en Europe. Il y avait le phylloxéra sur la vie. Quel drame ! La France n'allait plus avoir de vin. Vous imaginez ? Ça aurait été dramatique. Tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. L'Assemblée nationale, en 1860, a été alertée des discours enflammés. Et on a découvert simplement qu'il y avait un CEP américain, organisme génétiquement modifié, qui était résistant spontanément au phylloxéra. Spontanément. Alors oui, la différence, c'est que quand nous prenons nous un maïs, que nous rendons spontanément. Non ! Non, pas spontanément. Non ! C'est pour ça que je fais... Oui, que nous rendons résistant au round-up, par exemple. Résistant, non pas au round-up, mais au glyphosate. Au champignon, qui est tué par le round-up. Donc on n'a plus besoin d'utiliser le round-up. Résistant au champignon, exactement la même chose que le phylloxéra. On vous dit, c'est pas possible, c'est pas possible, ça va être épouvantable. Oui, parce qu'on le fait trop vite. Avant, il y avait le pas lent de la nature et de l'évolution. Là, c'est un pas un peu trop rapide pour qu'il soit assimilé. Bien sûr qu'il faut faire extrêmement attention. Mais l'OGM, ce n'est pas uniquement la plante. Et c'est là qu'on devrait plutôt nous poser les questions. C'est aussi l'animal, et j'en ai parlé tout à l'heure, la vache qui sécrète de l'insuline, c'est une vache OGM. Ça peut être d'autres gènes qui sont mis dans des génomes ailleurs, et ça peut être l'homme. Puisque nous allons pouvoir traiter par et avec des gènes qui peuvent venir d'ailleurs des maladies dramatiques. Et ça sera la rupture de la barrière des espèces, mais il faudra se poser la question est-ce pour le bien de l'homme ou pas. Je n'oublie pas que vous êtes un député, un homme politique aussi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les politiques en général ouvrent un peu trop souvent le parapluie et se protègent ? On parlait du principe de précaution tout à l'heure, se protègent derrière ce principe de précaution pour ne pas prendre de décisions. Bien entendu. Mais je les excuse. Comment voulez-vous ? Encore une fois, pardonnez-moi de me mettre en avant. Nous sommes un certain nombre de scientifiques et pas très nombreux à l'Assemblée nationale, comme Alain Clès qui m'a remplacé au Comité national d'éthique il y a une dizaine de jours. Nous avons la possibilité de connaître un certain nombre de choses, de comprendre. Mais quand vous avez député de base, et ce n'est pas du tout péjoratif, qui est soumis à la pression de ses électeurs, il dit attention, l'OGM est dangereux, attention, et il ne prend pas de position. Fin de cette deuxième partie, nous nous retrouvons dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO, notre invité cette semaine est le professeur Bernard Debré, député UMP de Paris. Pour vous interroger cette semaine, Pierre Bienveau pour le journal La Croix, Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau qui vous pose la première question. Est-ce que vous faites partie de la centaine de députés de droite qui ont signé la motion de Laurent Wauquiez pour un référendum sur le mariage homosexuel ? Et qu'est-ce que vous répondez aux partisans du mariage homosexuel qui disent qu'un référendum sur un tel sujet n'est pas conforme à la Constitution ? Avant de Laurent Wauquiez, demandais sur mon site qu'il y ait un référendum. Donc j'ai signé, bien entendu, je fais partie de la droite sociale, j'aime beaucoup Laurent Wauquiez, j'ai signé et je me battrai. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce n'est pas constitutionnel ? Ils mentent. L'article 11 de la Constitution permet parfaitement de faire un référendum sur les problèmes sociaux. économiques et sociaux. Mais beaucoup de constitutionnalistes font une différence entre les questions économiques et sociales et les questions de société. C'est un peu leur argument. Moi, je ne me souviens pas, mais on me l'a raconté, si, si, je m'en souviens un peu du premier référendum du général de Gaulle. Tous les constitutionnalistes disaient vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, ça ne rentre pas dans l'article 11, dans le cadre de l'article 11. Ça rentre parfaitement dans le cadre de l'article 11. Mais parfaitement. Et donc, je suis là, mais vent debout contre cette loi qui va passer dans les jours qui viennent, vent debout parce que je pense qu'on devrait en appeler au peuple. Et si le peuple est, comme on le pense dans une démocratie souveraine, il y aura un grand débat et on pourra chacun en conscience se déterminer. Question de Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame. Dans la suite de ce projet de loi, il y aura la question de la PMA, la procréation médicalement assistée alors qu'il a été mise à part et qu'il sera dans un autre projet de loi dans les semaines qui viennent. Et puis, il y a la question de la gestation pour autrui aussi qui, là, pour le coup, n'est pas en débat officiellement mais qui est quand même une demande. Nous sommes en train d'ouvrir une porte. Nous allons dans une autre société. Le mariage pour tous n'est pas la même société que celle dont nous vivons ou dans laquelle nous vivons aujourd'hui. le mariage pour tous entraîne automatiquement la PMA. Alors, on vous dit on l'a retiré du texte mais c'est faux. Le Conseil constitutionnel l'aurait supprimé parce que la PMA n'a rien à voir dans ce texte. C'est un texte qui relève de la médecine et qui sera un texte spécifique et ils l'ont bien dit il sera dans une nouvelle loi. Mais est-il même besoin d'y être ? Puisqu'à partir du moment où il y a un mariage il n'y a pas selon les socialistes deux types de mariage puisque c'est le mariage pour tous. Il n'y a qu'un seul type de mariage et ça ouvre le doigt à la PMA. Et bien entendu ça va ouvrir la question de la grossesse pour autrui. Pourquoi ? Parce que deux hommes vont vous dire nous avons le droit à à ce mot le droit à ce n'est pas la vérité on n'a pas le droit à l'enfant a des droits et on les oublie au profit du droit à avoir un enfant par les homosexuels qui théoriquement ne peuvent pas par la nature. Alors on va avoir mais derrière se profile aussi la théorie du genre. Vous ne l'oubliez pas où on est en train d'apprendre à nos enfants qu'on ne naît ni femme ni homme mais qu'on le devient de par la société. C'est une négation de l'homme et de la femme. Mais aujourd'hui la PMA la procréation médicalement assistée est ouverte aux couples qui souffrent de stérilité pathologique si on l'ouvre à des couples de personnes homosexuelles. Mais chère madame ne soyez pas naïve ne soyez pas naïve parce qu'on va vous dire que deux hommes souffrent de stérilité que deux femmes souffrent de stérilité. bien sûr elle n'est pas pathologique mais on va rayer le mot pathologique parce qu'on va vous dire ça voudrait dire que vous refusez le droit à et donc on va automatiquement aller vers l'adoption la PMA la GPA et ça ouvre sur le genre. pour ça que c'est quelque chose que je n'accepterai pas mais il faut faire très attention à ne pas non plus être homophobe et vous comprenez quelle est l'action pardonnez-moi de faire de la politique des socialistes qui sont favorables vous êtes contre le mariage vous êtes homophobe à ce moment on dit non excusez-nous non je ne m'excuse pas je ne suis pas homophobe et je ne le serai jamais mais je suis contre le mariage et j'ai le droit de l'être alors je précise que vous avez publié vous publiez beaucoup un petit ouvrage un petit opuscule qui s'appelle le mariage pour tous les valeurs de la république je ne sais pas publier parce qu'il n'est pas accessible ah d'accord c'est simplement j'ai décidé de faire tous les 3 à 4 mois 30 pages sur les valeurs de la république et puis vous avez publié aussi sur l'euthanasie le rapport SICAR vient d'être publié et vous dites ça s'intitule tout est dit dans le titre de l'inutilité de changer la loi Léonetti il ne faut pas toucher à la loi elle fonctionne bien mais écoutez regardez le rapport de Didier SICAR qui est un de mes amis très très proche j'étais au comité l'éthique avec lui mais nous avons des relations depuis des années et des années il n'est pas favorable à l'euthanasie il n'est pas favorable non mais il laisse entendre qu'on pourrait aller vers une sorte de suicide assisté non oui enfin quand on regarde vous savez le gros problème de l'euthanasie qui est absolument aussi difficile c'est que un nous n'avons pas le droit de laisser souffrir des gens quand ils ont ne serait-ce qu'en post-opératoire même si cette souffrance n'est que temporaire nous avons les médicaments nécessaires pour les empêcher de souffrir raison de plus pour les empêcher de souffrir en fin de vie quand ils ont des douleurs de métastase quand ils ont même des angoisses on a des médicaments qui calment les angoisses et il est tout à fait normal qu'on les aide à ne pas souffrir et je dis bien l'intentionnalité de ces médicaments et que les médecins le font parce que le rapport SICAR dit bien que les médecins ne sont pas formés pour ça et qu'ils n'ont pas envie de ça ils ont envie de ça ils ne sont pas formés pour ça les médecins ont peur parce que ce n'est pas si simple qu'on le dit donc il faut le faire et je reviens sur ce que j'ai dit l'intentionnalité c'est de supprimer la douleur même si ça rapproche le terme de la mort on le sait on le sait que quand on augmente la morphine on va mourir plus vite mais ça l'intentionnalité c'est antalgique simplement il n'y a pas d'enseignement il n'y a pas d'enseignement et deuxièmement il n'y a pas d'enseignement psychologique l'abord de quelqu'un qui est en train de souffrir et ça ça fait peur au jeune médecin Pierre Biavaud pour la croix la loi actuelle la loi Léonetti est encore très mal connue des médecins qui sont pourtant chargés de l'appliquer comment vous expliquez quand même que ce texte ne soit pas connu dans les hôpitaux ça pose un problème quand même ça pose un problème c'est qu'il faut des moyens il faut d'abord des moyens pour avoir des unités de fin de vie il faut avoir des unités mobiles de fin de vie comme on en avait on en a à Cochin on en a dans tous les hôpitaux il y a des unités mobiles mais il n'y a pas eu et il n'y a pas d'enseignement et là c'est de la faute des médecins c'est de notre faute pourquoi nous enseignants parce qu'on aime bien on a toujours aimé parler guérison parler exploit parler greffe parler médicaments nouveaux parler thérapie génique parler de la mort beaucoup trouvent que c'est inutile d'en parler alors que c'est une erreur grave que de dire ça qu'est-ce que vous auriez fait face au cas du jeune Vincent Habert je suis face à un cas comme ça peut-être aurais-je fait mais je n'aurais jamais eu le courage de le faire et j'y réfléchis mais si je l'avais fait j'aurais demandé à être jugé parce que j'aurais transgressé je vous dis moi je ne pense même pas que j'aurais eu le courage une seconde de faire ça mais en tous les cas c'était une immense transgression qui aurait dû être jugée vous savez j'ai pris deux exemples d'une femme je connaissais sa nièce qui avait un enfant autiste et qui l'a jeté du haut d'une falaise autiste mais gravement autiste inimaginable terrible elle est allée voir la police pour le dire elle a été mise en examen elle a été relaxée et l'autre identique qui n'a pas été mise en examen les gendarmes ont dit mais non on sait elle s'est suicidée parce qu'elle n'a pas été jugée alors nous arrivons au terme de cette émission parlons un peu de politique il y a un grand malade c'est l'UMP est-ce qu'on peut encore la sauver ou le sauver je ne sais pas comment on dit moi j'ai confiance en la réanimation vous savez on a les soins post-opératoires il ne faut pas aller sur l'acharnement thérapeutique non plus pour l'UMP j'aimerais mieux qu'il y ait un peu d'acharnement thérapeutique pour qu'on puisse se calmer on puisse s'entendre on puisse apporter puisque je pense nous sommes porteurs d'un certain nombre de valeurs qu'on puisse apporter en contrepoint du parti socialiste rien ne serait plus terrible qu'il n'y ait pas d'opposition il faut refaire un vote oh là là ne rentrons pas là-dedans moi j'aimerais j'aimerais avoir quelqu'un moi j'étais pour François Fillon et j'aime bien François Fillon je pense que les votes non préparés et bidouillés c'était terrible on a été stigmatisés à juste titre il faut qu'on s'en sorte question de Romain Masneau pour RCF oui pour les municipales l'année prochaine à Paris vous avez lancé avec d'autres l'idée de l'hypothèse d'une candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet pour vous c'est elle qui a le bon profil pour représenter la droite parisienne je dirais très simplement ou bien c'était François Fillon il n'a pas l'intention d'après ce que j'ai compris d'y aller ou bien c'est Nathalie Kosciusko-Morizet François Fillon ne sera pas candidat c'est sûr pour vous ah non c'est pas sûr mais je le pense il l'a laissé entendre je pense que Nathalie Kosciusko-Morizet a beaucoup d'avantages d'abord c'est une battante elle l'a montré à Longimo c'est une femme jeune une battante elle veut s'investir et je pense que c'est assez rare vous dites que les bobos l'aiment bien aussi en plus mais bien entendu elle est suffisamment acceptée par les bobos moi je fais alors soyons trivial l'Est parisien de droite votera pour elle puisque nous voterons pour notre candidat et je pense que l'Est un peu plus à gauche si ce n'est pas très à gauche pourra se dire après tout elle n'est pas si mal que ça je crois qu'elle peut faire un consensus dites moi Bernard Debris il y a du monde à Paris parce que moi j'ai fait le compte il y a Lelouch Fillon Dati Borloo Joanneau Joanneau a dit qu'elle n'irait plus Borloo n'ira pas non plus ça fait déjà moins parce que j'ai l'impression qu'il l'a déjà dit il a dit qu'il resterait Valenciennes il est ambigu encore à force d'être ambigu il faut à un moment donné qu'on dise vous savez il ne faut pas oublier que les comptes de campagne commencent le 1er mars et que bon voilà et puis à un moment donné il faut décider enfin écoutez et elle donc on fait des primaires ouvertes on fait quoi ? ça dépendra de Nathalie que c'est ce que vous m'en disait les primaires ouvertes oui vous avez donné on a donné chez nous on a donné alors je ne sais pas comment il faut faire mais il faut qu'elle soit désignée désignée par un collège désignée par le plus grand nombre possible de gens et qu'il y en aille au combat la politique c'est un combat noble et qu'elle aille défendre des valeurs parisiennes et nationales Clément Soudaï pour Radio Notre-Dame et vous-même vous serez candidat dans le 17ème ? je n'en sais rien je vais vous le dire ça dépend qui sera candidat à Paris ou candidat et simplement ce que je dis c'est que je joue un rôle important puisque j'ai la majorité au conseil municipal du 17ème ceux qui m'ont suivi ceux qui m'ont aidé pour faire cette campagne mais il y a le bien supérieur de Paris et là si on pouvait trouver des ententes pour qu'il y ait une liste unique je l'aimerais je le souhaite je n'ai pas l'ambition d'aller casser Paris je veux au contraire aider oui parce que vous seriez candidat contre Brigitte Custer qui n'a jamais été élue puisqu'elle a simplement succédé à Françoise de Panafio qui est partie Clément Soudaï à Paris une question de santé publique on sait qu'il va y avoir bientôt une salle de shoot qui va ouvrir donc pour les personnes qui veulent se droguer en toute sécurité ça sera ouvert avec la bénédiction de la municipalité qu'est-ce que vous en pensez ? moi je suis très opposé parce que d'abord ça coûte cher et que cet argent pourrait être utilisé pour la prévention deuxièmement je vais vous poser simplement des questions si quelqu'un meurt dans une salle de shoot qui est responsable c'est l'Etat si quelqu'un qui se shoot sort de la salle de shoot et commet un crime qui est responsable c'est l'Etat si quelqu'un commet un accident à la sortie qui est responsable c'est l'Etat et est-ce que vous croyez que l'Etat a comme rôle d'être dealer à donner la meilleure drogue possible alors je sais que j'exagère que je suis excessif mais je sais aussi que les salles de shoot qui ont eu lieu et qui ont été créées en Hollande par exemple sont en train de fermer progressivement je sais que quand il y en a eu à Zurich il y a eu quelques drames et quelques difficultés et je pense que comme pour la dépénalisation les salles de shoot sont des mauvaises réponses à des vraies questions il faut comme on l'a dit tout à l'heure il faut un enseignement sanitaire et social dès le plus jeune âge il faut lutter contre le trafic il faut lutter fortement mais aussi enseigner éduquer je vais vous le dire d'autant plus facilement madame que j'ai un frère plus âgé que moi non pas Jean-Louis le président du conseil constitutionnel mais un frère qui s'est drogué 30 ans et qui a écrit un livre 30 ans avec sursis donc je peux le dire puisqu'il a écrit ce livre et qu'il a été pour moi une croix je l'ai aidé je l'ai enfermé je l'ai soutenu maintenant il est sans drogue abîmé certes et il a écrit ce livre et quand on lui demande il dit mais attendez pas de salle de shoot de la prévention de la prise en charge donc je suis très opposé alors pour terminer cette émission je vais revenir sur votre livre on va rêver un peu parce que vous faites un peu de science fiction vous imaginez que la terre va disparaître bah j'imagine pas c'est sûr c'est sûr et vous dites voilà on va mettre dans un satellite j'imagine que c'est dans un satellite on met des petits robots et on met notre ADN on envoie tout ça dans l'espace en direction d'une étoile qui serait viable et la vie va repartir alors magnifique comme idée est-ce que vous avez une minute et bien regardez simplement les livres ancien testament c'est l'arche de Noé au fond non oui c'est l'arche de Noé mais regardez l'ancien testament regardez les livres d'Ézéchiel regardez l'histoire aussi de l'échelle de Jacob on a l'impression que la terre a été fécondie de l'extérieur d'ailleurs c'est tellement vrai que quand on regarde les météorites on trouve dans les météorites qui ont bombardé la terre des micro-organismes mais surtout des protéines ou des éléments constitutifs de la vie mais je me dis voilà nous allons devoir partir un jour la terre au pire 5 milliards d'années nous ne sont pas là peut-être avant mais il faudra bien qu'on parte et on ne peut pas partir simplement dans un vaisseau ou congelé comme on pouvait l'imaginer dans la guerre des étoiles ou autre je pense qu'il est comme on a le génome les robots on peut envoyer les prémices de la vie qui iront féconder d'autres terres alors un rêve nous ne sommes pas là pour le voir merci Bernard Debré qui était l'invité aujourd'hui de Face aux chrétiens je rappelle votre livre des savants et des dieux que vous publiez au Cherche Midi la semaine prochaine nous recevrons Annick Le Petit qui est porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et nous parlerons encore et évidemment du mariage pour tous puisque le texte viendra en discussion à l'Assemblée nationale bonne semaine à jeudi prochain Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.